Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain dans un climat de défiance entre le gouvernement et le monde agricole. François Hollande s'y rendra dès demain. On en débat dans ce journal. Un pas en arrière, deux pas en avant, c'est la politique de Martine Aubry qui souhaite désormais une primaire, même si François Hollande est de nouveau candidat pour 2017. Un revirement acté hier soir à Lille, reportage dans cette édition. Quelle liberté face à l'état d'urgence ? Le défenseur des droits, Jacques Toubon, tire un premier bilan de ce régime d'exception qui pourrait être inscrit dans la Constitution et avertit les politiques des conséquences sur les droits des citoyens. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Et tout au long de cette édition, nous serons en direct du salon de l'agriculture avec Tam Tranui et de la salle des conférences du Sénat avec Saveria Rogec. C'est le multiplex de Sénat 360. Pour une primaire, quoi qu'il arrive, c'est le nouveau credo de Martine Aubry, la maire de Lille qui s'est rendue hier à une réunion militante pour défendre cette idée, même dans le cas où François Hollande se représenterait, Aurélien Romano et Faustine Saint-Jeunesse. Elle s'est faite désirer jusqu'à la dernière minute. Invité hier soir à la réunion du collectif Notre Primaire à Lille, Martine Aubry a fait une volte-face dans les règles de l'art. Alors sur la primaire, c'est vrai que dans un premier temps, je l'ai dit à Michel Divorca, je te l'ai dit, dans un premier temps je me suis dit comment on peut demander à un président de la République, s'il est candidat, d'aller dans une primaire. Et j'ai eu une réaction un peu institutionnelle. Je le dis, parce que je dis les choses comme je les pense et que je n'ai pas l'habitude de raconter les histoires et que je ne parle pas pour faire plaisir. Si maintenant c'est à l'heure d'être le chemin, François Hollande est candidat, et qu'il est prêt à venir dans cette primaire, c'est formidable. Moi j'ai inscrit les primaires dans le statut du Parti Socialiste, donc on ne peut pas me dire que je ne suis pas pour moi. Il y a deux jours à peine, la même Martine Aubry déclarait que le président de la République n'avait pas besoin de se plier à un tel exercice, tout en critiquant vertement la ligne politique de François Hollande et Manuel Valls dans une tribune au vitriol, avec d'autres figures de la gauche. Thomas Piketty, co-signataire de ce réquisitoire, n'hésite pas à lui faire remarquer ce changement de pied. C'est rare en plus que les gens qui disent qu'ils changent d'avis, tout ça, c'est bien, ça fait du bien. La maire de Lille exclut pour l'instant d'être candidate, mais met en garde, il n'y aura pas de primaire à gauche si l'on ne peut pas débattre. Un raisonnement partagé par l'écologiste Yannick Jadot et l'économiste Thomas Piketty, tous deux organisateurs du mouvement Notre Primaire. Je pense que François Hollande, il voudrait pouvoir avoir les primaires pour que personne ne se présente à côté de lui à gauche et en même temps, il voudrait éviter le débat. Donc il voudrait qu'il y ait des primaires façon blitzkrieg où en dix jours, tout est plié, il annonce sa candidature, il y a un débat et hop, le vote a lieu. C'est pas possible. La participation de François Hollande ou Manuel Valls reste inconnue, tout comme celle des communistes et des écologistes, ce qui laisse sceptique une partie de l'Assemblée. Date, périmètre, programme, les obstacles sont encore loin d'être levés. Et avant même d'envisager un projet commun, encore faut-il que la gauche soit rassemblée. Et là non plus, ce n'est pas gagné. Et pour aller plus loin sur ces primaires et les divisions de la gauche, nous rejoignons Saveria Rojek en salle des conférences. Saveria, vous êtes aux côtés de Nicole Brick, sénatrice socialiste de la CNM Arne, pour une réaction. Nicole Brick, Martine Aubry, on vient de le voir, souhaite donc que François Hollande participe à une primaire à gauche, c'est ce qu'elle a déclaré hier soir. Est-ce que, selon vous, le chef de l'État doit, oui ou non, participer à ces primaires s'il décide de se représenter en 2017 ? Je trouve que cette opération en deux temps, un premier temps, on désigne complètement la politique économique du gouvernement et du président de la République, sur l'ensemble du quinquennat. Et puis, deux jours après, on reparle des primaires qui pourraient avoir lieu. C'est une opération purement politique qui vise à déstabiliser le gouvernement et le président de la République. Donc, pas de primaire. Vous n'êtes pas favorable aux primaires à gauche. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la France et les Français. Je crois que... Le sujet, c'est une diversion de la politique. Est-ce que François Hollande représente encore la gauche aujourd'hui ? Mais évidemment. Mais en même temps, il est président de la République. Donc, il ne peut pas participer à une primaire ? Mais quel est le sujet ? Mais ça ne m'intéresse pas, moi, de parler de ça. Je veux parler de ce qu'on fait et de ce qu'on pourrait faire à partir de 2017. Donc, c'est du torpillage politique. Oui, moi, je considère que c'est une opération... Ça prouve, ça, cette opération en deux temps. Ça prouve qu'effectivement, il y a un enjeu politique derrière ceux qui défendent ces positions. Malgré tout, ça dit comme quelque chose sur l'état de la gauche, l'état du Parti socialiste aujourd'hui. Le Parti socialiste est-il vraiment en voie d'implosion ? Alors, moi, je pense que nous avons ce débat aujourd'hui, bien tard, du reste, parce que tous ceux qui portent ces attaques étaient quand même ou très proches du gouvernement ou membres du gouvernement précédent et même encore du gouvernement Valls 1. Donc, c'est pour ça que c'est une opération politicienne. Mais sur le fond, il y a un débat, mais qui n'est pas nouveau dans la gauche, qui est même un débat du mouvement ouvrier. On les connaît, les querelles. On connaît une querelle historique. C'est un débat qui a été allumé là, aujourd'hui, par ce projet de réforme du travail ? C'est à un an des présidentielles. Est-ce que ce texte, aujourd'hui, cette réforme du code du travail, la loi El Khomri, qui, je rappelle, est saluée aujourd'hui par le MEDEF, par beaucoup de personnalités de droite, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, c'est encore une réforme de gauche ? Est-ce que c'est un texte socialiste ? Oui, parce qu'il prépare les travailleurs, qu'ils soient indépendants, artisans, commerçants ou salariés, au monde dans lequel on est, qui sera fait, dans la vie professionnelle, de ruptures. Et il faut, plutôt qu'avoir ces ruptures, bénéficier de transitions. Et peut-être que nous n'avons pas assez insisté dans la présentation de l'ébauche du texte, parce qu'il va être amené à évoluer après la vie du Conseil d'État jusqu'au Conseil des ministres, nous n'avons pas assez insisté sur les éléments de sécurité. Beaucoup trop sur la flexibilité. Pour vous, cette loi ne comporte pas de recul des droits sociaux, des salariés, des droits de travailleurs ? Au contraire, il apporte des nouveaux droits, notamment au travers d'un formidable outil d'émancipation, qui est le compte personnel d'activité, qui, à l'heure actuelle dans le texte, est, à mon avis, rachitique. Il faut beaucoup plus que ce qui est. Il faut au moins, et là, l'ACFDT a raison, qu'il y ait le compte épargne-temps. Et il faut avoir, dans le texte, qui sera discuté après le Conseil des ministres, il faut absolument avoir cet élément de transfert des droits, ce qu'on appelle, d'un terme un peu savant, la fongibilité. Parce que c'est un droit nouveau qui va être du côté des travailleurs, quel que soit leur statut, mais qui leur permettra de gérer leur trajectoire. On a bien compris, vous ferez, vous, Nicole Bride, des propositions en ce sens, lors de l'examen du texte devant le Sénat. Y compris sur l'article concernant les licenciements économiques. Merci beaucoup. Merci, Saveria. La réforme El Khomri sur le Code du Travail, on l'a entendu, est au cœur des reproches faites au gouvernement par Martine Aubry, les frondeurs et même les syndicats. Plusieurs organisations étudiantes et lycéennes, dont l'UNEF et la FIDEL, appellent d'ailleurs déjà à une journée d'action le 9 mars prochain, le jour de la présentation du texte en Conseil des ministres. Et face à cette mobilisation, l'exécutif reçoit en revanche le soutien de 17 parlementaires de droite et du centre. Louis Sibyl. C'est une tribune en forme de plaidoyer pour la réforme du travail. 17 parlementaires de droite et du centre sont prêts à voter le projet de loi tel quel est le Fonds Savoir. Parmi eux, le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Mon travail, c'est pas de protéger la gauche. Mon travail, c'est de combattre la gauche. Mais mon travail, c'est de tout faire en tant que député pour que mon pays aille mieux en termes de compétitivité, qu'il y ait plus d'entreprises, plus de croissances et plus d'emplois. C'est pas un problème de gauche et de droite, là. On va voir une fois de plus où sont les réformistes, où sont ceux qui veulent rien toucher. D'accord sur tout, ces parlementaires vont même plus loin et proposent des amendements. Sur les 35 heures, par exemple. Il faut supprimer la durée légale unique du travail et confier sa fixation à des accords de branches et d'entreprises. Ou encore sur les licenciements économiques. La réorganisation de l'entreprise doit également être un motif incontestable du licenciement économique. La réforme bouleverse les lignes politiques et chez les centristes, certains font même leur méa culpa. On aurait dû proposer ça. On aurait dû aller vers cette voie, effectivement, à l'époque. On ne l'a pas fait. On a remis en question les 35 heures via les heures supplémentaires. Ce qui remettait en question les 35 heures et faisait du pouvoir d'achat pour les salariés, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais on n'est pas allé très loin. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est que ce type de texte, qui est quand même très libéral, c'est la gauche qui le propose. Après avoir agité la menace d'un passage en force avec l'article 49.3, le gouvernement a fait machine arrière cette semaine. Ouvert à la négociation, il pourrait trouver un appui singulier dans une partie de l'opposition. Un soutien à la réforme dont François Hollande aura bien besoin puisque Bruxelles pointe aujourd'hui les progrès limités de la France pour se réformer et favoriser l'emploi. La Commission européenne qui juge peu satisfaisant le fonctionnement du marché du travail dans l'Hexagone. L'INSEE publie en revanche aujourd'hui de bons résultats économiques pour la fin de l'année dernière. Croissance et consommation des ménages sont notamment revus en hausse et les premiers indicateurs de l'année 2016 semblent suivre Stéphane Amalion. C'est une nouvelle qui devrait réjouir le gouvernement. La croissance au quatrième trimestre 2015 serait légèrement plus forte que prévu. L'INSEE a revu son estimation à la hausse de 0,2 à 0,3%. Des chiffres à relativiser. Cette révision ne change rien pour la croissance sur l'ensemble de l'année 2015. Elle reste à 1,1%. La consommation des ménages est en hausse en janvier, plus 0,6%. Elle a déjà augmenté de 1% en décembre. Elle permet de rattraper les chiffres de novembre qui accusaient une baisse nette de 1,3%, notamment suite au recul de la consommation d'énergie. Les prix à la consommation sont en hausse de 0,2% en février. Une augmentation en trompe l'œil car l'inflation recule de 0,2% sur les 12 derniers mois. Le phénomène est influencé par la chute des prix de l'énergie, moins 6,8% sur un an, et le décalage des vacances en zone C qui pèserait sur le prix des services touristiques. Une inflation faible qui devrait se poursuivre en 2016. Mauvaise nouvelle pour le gouvernement car qui dit baisse des prix dit réduction des recettes de la TVA. Une conjoncture défavorable alors que le gouvernement cherche 8 milliards d'euros pour boucler son budget 2016. Jacques Toubon présentait ce matin un bilan d'étape de l'état d'urgence. Le défenseur des droits saisi de 70 réclamations enquête sur ses cas litigieux. Et alors que ce régime d'exception pourrait être inscrit dans la Constitution, il avertit les hommes politiques des conséquences sur les droits des citoyens. On l'écoute au micro de Géraldine Bavoileau et Héloïse Grégoire. La révision constitutionnelle, d'une part, le texte sur l'état d'urgence qui sera pris en conséquence de la révision constitutionnelle si la révision est faite, elle n'est pas encore votée. Et d'autre part, de toute façon, le texte de droit pénal et de procédure pénale qui est actuellement examiné par l'Assemblée nationale, que l'ensemble de ce dispositif ne conduise à abaisser durablement notre état de droit, c'est-à-dire à affaiblir les garanties que l'on donne dans notre pays, dans notre République, aux libertés et aux droits fondamentaux. Pas seulement pendant l'état d'urgence, c'est-à-dire pendant une période courte et en tout cas qui a un début et une fin et qui est exceptionnelle, mais dans notre droit commun, c'est-à-dire tout le temps. Alors, est-ce que nous acceptons pour lutter contre le terrorisme de payer, en quelque sorte, le prix d'un affaiblissement de nos libertés et de nos droits fondamentaux ? La mosquée de Fréjus échappe à la démolition, mais ses dirigeants sont condamnés à des amendes pour des irrégularités liées à son permis de construire. Le sénateur en maire Front National, David Racheline, déplore une décision laxiste. L'ancien maire UMP, Libran, écope lui de 18 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour délivrance frauduleuse du permis de construire. Dans le reste de l'actualité, nous ouvrons notre page spéciale consacrée au salon de l'agriculture qui débute demain. Porte de Versailles, c'est l'heure des derniers préparatifs. Et notre journaliste Tam Tranuy est déjà dans les allées du salon. Et Tam, vous êtes aux côtés d'un futur agriculteur. Effectivement, je suis au niveau du hall 1. Le hall 1, c'est le hall des animaux avec les ovins, les porcins, mais aussi les bovins. Et vous pouvez le voir, autour de moi, il y a des vaches. Des vaches de race Montbéliard, la deuxième race laitière en France. Et on va en parler avec Julien. Bonjour. Bonjour. Et bien tout simplement, comment êtes-vous venu au salon de l'agriculture ? Je crois que c'est votre premier salon. Oui, c'est mon premier salon. Donc je suis venu aujourd'hui pour pointer les Montbéliards de dimanche. Et aussi pour présenter des animaux de race primochetaine avec l'élevage de mes patrons qui se passera lundi. Et pour pouvoir essayer de faire quelque chose et essayer de faire dans la première place au concours. C'est un rendez-vous important pour vous, ce contact aussi avec le public, ce contact direct ? Oui, c'est quelque chose qui est quand même important avec les personnes de l'extérieur, surtout à cette période avec la crise agricole. Essayer de parler avec les gens, c'est important et de leur faire comprendre le ressenti qu'il y a sur notre monde agricole en France. Alors Julien, vous êtes encore en BTS. Ça montre qu'il y a encore de l'avenir dans cette filière. C'est une profession dans laquelle vous croyez, vous, malgré ce contexte dont vous venez de parler ? Oui, c'est une passion. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Après, il y a quand même moins en moins de motivés dans les régions où la crise, elle est plus touchée. Donc ce qui est un peu moins le cas en Haute-Savoie et dans les régions, c'est qu'il y a des appellations. Oui, alors vous, effectivement, vous êtes en Haute-Savoie. C'est une région qui est un petit peu moins en difficulté grâce à votre AOC. Expliquez-nous. Oui, les AOP, les IGP et autres pour la valorisation du lait avec la production de fromage et autres productions avec circuit court et vente directe à la ferme qui n'est pas forcément dans les autres régions comme la Bretagne ou le Nord qui sont en vente de lait pour les industriels ou Danone où le prix du lait n'est pas le même. Alors, vous l'avez évoqué, il y a malgré tout cette crise et puis ce salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de rencontrer tout le monde politique qui va défiler dès demain. A votre avis, comment il va être accueilli ? Je crois que votre profession est quand même un petit peu en deuil. Je pense que pour demain, ça ne va pas être facile pour eux de rentrer dans le salon parce que les éleveurs, ils sont quand même en colère et ça risque de chauffer un petit peu. Chauffer un petit peu, vous m'avez dit, même qu'il y avait eu bien sûr des appels au boycott mais c'est quand même important de venir quand même ? Il y a eu un appel au boycott sur le salon pour faire comprendre aux politiques. Ça commence à être vraiment dur mais d'autres personnes ont plutôt pensé que de parler avec les gens de l'extérieur c'était plus important et de se faire comprendre autre que par les médias. Merci beaucoup Julien et donc bon salon de l'agriculture. Et avant de débattre avec des représentants du monde agricole dans un instant nous vous emmenons maintenant chez un producteur laitier frappé par la crise et le désespoir. Son portrait réalisé en Normandie est signé Solène Nicolas. A la ferme le château près de Saint-Lô dans la Manche comme dans beaucoup d'exploitations laitières l'or blanc l'or blanc s'est transformé en idée noire. On va voir un peu de lait. Claude je sais à 50 ans il est producteur de lait depuis une vingtaine d'années une passion qui est devenue un cauchemar. Comme certains l'appellent l'or blanc. Et c'est de l'or blanc pour vous ? Ça il est plus du tout. Pour moi maintenant c'est plus des contraintes des soucis des tout quoi. Sauf de l'or blanc. Claude travaille seul sur son exploitation de près de 100 hectares et d'une quarantaine de vaches les fameuses normandes. Chacune a un nom et toute l'attention de Claude. Ces vaches sont pourtant aujourd'hui un poids pour le producteur. En cause la fin des quotas laitiers et des charges lourdes et incompressibles. Nourriture entretient des machines loyer du fermage remboursement de ses investissements sans compter les aléas comme les maladies. Là en ce moment tous les jours on perd de l'argent. Le matin je me lève je sais que je perds pas de l'argent. Je venais juste de finir en 2015 le remboursement de mes emprunts pour renflouer la crise de 2009 qui arrive celle-ci. Je suis désespéré. Aujourd'hui comme de nombreux producteurs de lait Claude ne veut plus de subvention mais un prix fixe pour leurs produits qui leur éviterait fluctuation et incertitude. l'agriculteur est marié et père de deux filles et vit comme un soulagement qu'elle n'ait pas souhaité prendre la suite. C'est triste mais c'est une épine de pied qui m'est enlevée pour moi qu'elle soit pas dans le milieu. c'est quand même triste de parler comme ça c'est pas normal. Pas de vacances depuis 7 ans et des dettes qui lui semblaient impossibles à éponger. L'année dernière Claude est interdit bancaire pendant 5 mois il ne voit alors qu'une issue à ses problèmes. La solution pour moi elle a été trouvée mais c'est pas la solution mais voilà. Et c'était quoi cette solution ? Le suicide. Vous y avez pensé ? Bah vous savez quand on vous presse par tous les bouts à un moment donné vous savez plus trop quoi faire donc vous pensez à ça. Prévenir les burn-out des pressions et suicides des agriculteurs la mutualité sociale agricole et l'association solidarité paysan y travaillent de concert. Principale difficulté détecter les personnes à risque au sein d'une population particulièrement digne et taiseuse. Dès qu'une personne pourrait évoquer un risque suicidaire il faut qu'elle puisse aller au plus rapidement au devant d'elle pour qu'elle puisse après enfin je sais pas trop comment dire mais qu'on la lâche pas qu'on maintienne le lien parce qu'on sait que c'est pas un public qui va demander facilement de l'aide. Vient ensuite le soutien psychologique et l'accompagnement juridique que l'association composée d'anciens paysans est bien placée pour apporter. Quand je dis on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout autant pour la pas la faillite j'aime pas le mot faillite mais le dépôt de bilan quoi. On accompagne jusqu'au bout même si c'est pour sortir du métier ou alors pour se remettre en route vivement qu'on ait plus de travail un jour. Oui c'est ce qu'on souhaite mais je pense que ça n'en prend pas le chemin. Des secondes chances proposées aux agriculteurs pour repartir ou changer de métier Claude Jussel lui est bien décidé à continuer. Et pour débattre de cette crise agricole des attentes du secteur et de l'ouverture du salon de l'agriculture j'accueille sur le plateau mes invités. Pascal Vinet vous êtes le délégué général de Coop de France l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole française et Samuel Vandal vous êtes le secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Alors Samuel Vandal je me tourne vers vous après ce sujet on a entendu ce témoignage de ce producteur laitier il était soulagé que sa fille ne prenne pas la suite on en est là aujourd'hui à ce niveau de désespoir ? Non on ne peut pas on ne peut pas en arriver là ce reportage là il est quand même très dramatique mais aujourd'hui chez les jeunes agriculteurs on défend des exploitations de taille humaine viables, vivables et transmissibles donc aujourd'hui nous on souhaite continuer à avoir une agriculture proche du tissu rural familial une agriculture à taille humaine donc si demain cette exploitation là arrête ça va forcément se solder par éventuellement un agrandissement donc c'est un échec et nous aujourd'hui on milite et on se bat pour garder des exploitations à taille humaine. Pascal Vinet vous rencontrez beaucoup d'éleveurs d'agriculteurs en difficulté comme celui qu'on vient de voir à l'instant ? Oui il y a beaucoup d'éleveurs en difficulté et le reportage est évidemment très bouleversant mais comme cela a été dit je pense qu'il ne faut pas se résigner le message du monde agricole aujourd'hui c'est un message d'espoir c'est de dire nous avons des difficultés nous rencontrons des difficultés mais pour autant l'agriculture française reste une agriculture forte et il faut franchir ces obstacles je crois que c'est le débat pour nous aujourd'hui il est quelles réponses pouvons-nous apporter évidemment à court terme mais surtout sur le moyen terme pour redonner de la perspective à nos agriculteurs et surtout aux jeunes agriculteurs qui demain feront le tissu agricole de la France justement Samuel Vandal quelle réponse vous attendez du chef de l'Etat demain au salon de l'agriculture alors on attend plusieurs réponses sur le chef de l'Etat aujourd'hui on attend qu'il y ait des outils qui soient mis en place déjà d'une pour retrouver du prix c'est la première chose aujourd'hui les agriculteurs ne veulent plus vivre de subventions on veut vivre de nos produits voilà et donc ça c'est la première chose donc trouver une articulation pour déjà obliger l'étiquetage français ou l'étiquetage d'une manière générale nous aujourd'hui on souhaite que l'ensemble des produits soient étiquetés sur le sol français on a énormément de normes on a énormément de charges qui sont différentes de nos autres pays européens donc on veut que nos produits soient reconnus c'est l'excellence française aujourd'hui il y a beaucoup de pays étrangers qui viennent se produire qui viennent s'approvisionner en France pour se garantir un produit de qualité voilà aujourd'hui on fait des produits de qualité qui sont tracés qui respectent le bien-être animal donc aujourd'hui on veut que ces produits soient reconnus et soient valorisés à des prix corrects Pascal Vinet cet étiquetage pour que le citoyen finalement comprenne et voit c'est un produit français donc il faut aussi en payer le prix le juste prix oui l'étiquetage c'est la transparence dire d'où viennent les produits n'a rien de choquant on le fait déjà sur la viande d'ailleurs fraîche on peut le faire sur la viande transformée on peut le faire sur tous les produits nous nous soutenons les coopératives agricoles françaises soutiennent d'ailleurs avec les autres organisations agricoles un étiquetage de l'origine c'est important mais ce n'est pas suffisant il faut aussi que les produits français créent de la valeur soit attirant pour le consommateur et c'est ce qui va faire tout l'intérêt évidemment pour le consommateur les acheter et puis il faut également que la grande distribution accepte de valoriser ces produits à leur juste prix ces produits ont de la valeur ils ont donc un prix la grande distribution est souvent pointée du doigt par les agriculteurs c'est le principal responsable finalement de cette crise Samuel Vandal c'est un des responsables de cette crise il y en a beaucoup il y a l'état aussi avec trop de normes trop de charges aujourd'hui on est on est assaillis par tout ça la grande distribution qui cherche aussi à acheter toujours le moins cher possible pour pouvoir revendre le moins cher possible aux consommateurs aujourd'hui on voit bien que l'alimentation c'est passé secondaire les gens préfèrent faire un crédit pour partir en vacances plutôt que de manger correctement donc il y a aussi peut-être un aspect sociétal qu'il faut revoir dans le sens où voilà manger c'est important et se dire que manger correctement avec des produits de qualité à nos enfants c'est très important la restauration hors domicile hors foyer les cantines qu'il peut y avoir dans les régions dans les départements dans les hôpitaux aujourd'hui suite à une étude qu'on a menée au mois d'octobre on se rend compte que deux produits sur trois sont étrangers nous aujourd'hui ce qu'on demande c'est pas 100% français on demande à renverser la tendance c'est à dire qu'au moins 70% des produits qui sont fournis dans les cantines qui sont donnés à nos enfants à mes enfants à la cantine deux produits sur trois puissent être français Pascal Vinet quand on entend ces chiffres c'est presque tout le modèle qu'il faut revoir non je crois qu'il faut il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit il faut pas c'est pas parce qu'il y a une crise que ce qui a été fait depuis des années doit être jeté d'un revers de main au contraire il y a beaucoup d'acquis il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les agriculteurs lorsque je regarde l'évolution des coopératives agricoles au cours de ces dernières années on a eu un très gros effort des agriculteurs qui sont les propriétaires de ces structures pour s'investir dans l'aval dans la transformation des produits aujourd'hui les coopératives agricoles c'est une marque sur trois c'est des produits d'extrêmement bonne qualité avec des marques reconnues comme Paysans Breton comme Saveol et ces produits là ces produits là ils ont de la valeur ce que nous demandons nous ne demandons pas un régime de faveur nous demandons simplement à ce que nos produits soient reconnus et payés à un juste prix la guerre des prix aujourd'hui prônée par la grande distribution pose une difficulté de fond c'est qu'elle nie la segmentation et les efforts qui sont faits donc nous nous demandons des relations normales on ne demande pas d'être protégé plus que nous le sont nos concurrents on demande simplement des relations normales et je crois que vous avez entendu au cours de ces derniers jours les reportages qui ont été faits autour de la grande distribution je pense qu'il y a aujourd'hui des pratiques qui ne sont pas admissibles dans la manière avec laquelle se passent les relations commerciales nous sommes dans un pays civilisé ayons des relations civilisées Samuel Vandal vous aviez évoqué il y a un instant les normes les normes qui pèsent sur le prix et sur les conditions d'exercice des agriculteurs là aussi vous dites stop trop c'est trop trop c'est trop dans le sens aujourd'hui on voudrait une certaine harmonisation européenne nos produits arrivent en concurrence de certains produits européens qui ont moins de charges et moins de normes des normes qui impactent forcément notre situation économique quand on doit mettre quand on doit respecter le bien-être animal quand on doit se mettre aux normes sur l'environnement sur un bâtiment d'élevage aujourd'hui c'est des centaines de milliers d'euros qui doivent être réinvestis sur un bâtiment sur une fumière sur des tonnes à lisier et sur des plans d'épandage mais sur plein d'autres normes donc aujourd'hui on demande ce qu'il n'y ait plus de surtransposition environnementale par rapport à la loi européenne Pascal Vinet vous partagez ce constat j'imagine ? tout à fait on est parfaitement d'accord sur ce constat la compétitivité de nos filières est fondamentale ce qui s'est passé depuis quelques mois c'est qu'avec la fin des quotas laitiers avec un certain nombre d'évolutions de la politique agricole commune nous sommes aujourd'hui confrontés à un marché européen et international qui est extrêmement virulent et auquel on doit s'adapter il faut éviter que nous ayons des surnormes et des surcharges dans nos entreprises qu'elles soient agricoles ou agroalimentaires il faut qu'on puisse se battre à armes égales donc nous demandons effectivement une mise à niveau de ces charges et une réduction de ces charges et puis nous demandons aussi une évolution de la politique agricole commune parce que nous ne pourrons pas gérer l'agriculture sans une politique agricole commune qui soit plus protectrice qu'elle ne l'est aujourd'hui là aussi on ne demande pas la fermeture des frontières on ne demande pas de s'isoler on ne demande pas d'isoler la France du reste du monde nous sommes un grand pays exportateur on a vocation à le rester donc il ne s'agit pas de s'enfermer il s'agit simplement de gérer l'hypervolatilité regarder le désespoir des producteurs du producteur de lait une partie de ce désespoir il est lié au fait que les produits ont des variations de prix extrêmement fortes et que ni les entreprises ni les exploitations agricoles ont les moyens de les gérer ça ne peut être qu'à l'échelle européenne qu'on pourra gérer cette variation donc pour redonner espoir aux agriculteurs de notre pays il faut adapter la politique agricole commune Samuel Vandal le crédit d'impôt recherche pour rester compétitif il est pérennisé il va être si plus tourné peut-être vers l'agriculture ça c'est un outil qui peut vous servir à rester compétitif et finalement à réussir à vivre de votre profession mais bien sûr d'une manière générale on a besoin aussi d'avoir des outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir rester compétitif c'est très important mais là l'exemple il est là vraiment sur la compétitivité mais il est valable aussi sur plein d'autres sujets environnementaux aujourd'hui est-ce que c'est normal que les crédits qui sont alloués à tous nos centres d'expertise sur les céréales sur la viande les crédits ne sont plus là alors qu'on en a besoin si on veut produire de mieux en mieux demain il va bien falloir qu'à un moment donné on ait des outils à notre disposition et qu'on mette les moyens sur la recherche ça c'est très important moi je voudrais revenir sur aussi d'autres points entre autres sur la structuration de filières parce qu'on a parlé du gouvernement on a parlé des grandes distributions on n'a pas parlé des transformateurs d'ailleurs qui d'ailleurs au passage il y a des fois dans la répartition des marges un petit souci et c'est là aussi qu'on aimerait avoir une certaine transparence du gouvernement on aimerait voir la répartition des marges parce que c'est là le problème mais sur la structuration des filières aujourd'hui nous on voit pour que nos coopératives nous soutiennent qu'on puisse avoir de la contractualisation de la massification on le voit c'est tout un an c'est l'ensemble de la filière qui est conservée nous aussi on doit s'organiser exactement et avant de nous quitter je vous propose de repartir porte de Versailles pour retrouver Tam Tranuit au salon de l'agriculture alors Tam le coup d'envoi c'est donc demain avec un programme déjà chargé et oui effectivement je me retrouve donc au milieu de ce hall 1 en plein milieu des derniers préparatifs avant l'ouverture de ce salon de l'agriculture qui est traditionnellement un rendez-vous très important pour le monde politique d'ailleurs c'est François Hollande qui ouvrira le bal demain le président de la République est attendu de pied ferme par les agriculteurs dont certains sont bien sûr très en colère au milieu de cette crise agricole lundi il y aura Manuel Valls qui devrait être accompagné du ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll notez également que tous les candidats à la primaire de la droite devraient faire leur apparition Nicolas Sarkozy qui n'est pas encore déclaré mais aussi François Fillon Hervé Mariton et bien sûr Bruno Le Maire ancien ministre de l'agriculture c'est un rendez-vous très important pour les politiques et surtout en cette période de crise agricole notez que Public Sénat sera également au rendez-vous avec une programmation spéciale toute la semaine prochaine à commencer par demain avec notre émission de 16h à 17h Merci beaucoup Tam et pour être complet sur notre programmation spéciale Salon justement vous pourrez regarder dès 18h30 Caroline Deschamps et son émission La politique sénète consacrée ce soir aux agri-geeks ces agriculteurs connectés c'est la fin de cette édition tout de suite le documentaire grande distribution le grand gaspillage tourné je le précise avant le vote de la loi sur le gaspillage alimentaire excellente suite des programmes sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada